Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, moi je suis en pleine forme parce qu'aujourd'hui je vous présente un super nouvel invité, il s'agit de Blaise Agresti. Alors qui est ce fameux Blaise Agresti ? D'abord, avant toute chose, arrêtez tout et allez le saluer sur LinkedIn où il est présent, lui et son entreprise Mountain Path, dont on va parler juste après dans cette introduction. Blaise a vraiment un parcours exceptionnel et je pense que cet épisode va vraiment faire sens pour celles et ceux d'entre vous qui sont en phase de reconversion. Je vous explique. Passionné par le monde de la montagne, Blaise grandit justement dans cet environnement. Diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr l'école, il va ensuite faire ses premières armes du coup en sauvetage en montagne, en étant passé par l'école de la gendarmerie nationale, puis le centre national de ski et d'alpinisme. Mais après 23 ans passés à la montagne, après 23 ans à être vraiment les mains de dents à la gendarmerie, Blaise fait un virage à 360 degrés et va complètement changer de voie. Il reprend d'abord une formation en école de commerce pour devenir directeur commercial, suite à quoi il va créer sa propre structure Mountain Path pour aider des dirigeants et des managers à attirer des enseignements de ce qu'il a vécu à l'époque du sauvetage en montagne. Aujourd'hui du coup, il met ses compétences de sauvetage en montagne et d'alpinisme au service de grandes et petites entreprises pour les aider justement dans leurs problématiques de leadership et de management. Il a publié deux livres sur l'histoire du secours en montagne. Je vous invite vivement à découvrir In Extremis d'abord et Une histoire du secours en montagne. Vous allez voir, cet épisode est un vrai concentré de sagesse. Nous avons parlé de la montagne comme d'un vrai lieu d'apprentissage, d'apprentissage du management, du leadership, de la gestion humaine tout simplement. Avec l'importance de la coopération, de la responsabilité, de la vulnérabilité, mais aussi bien sûr de la santé au travail. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Blaise Agresti. Bonjour Blaise ! Bonjour Pauline ! Écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur le gratin à distance, mais ça fait plaisir quand même de vous voir. Donc je remercie de vous être rendue disponible pour ce moment. J'ai un petit peu réfléchi pour cette interview et je me suis dit certainement que le meilleur moyen de commencer en fait, c'était de parler de sauvetage en montagne. On va parler de tout le reste après, Mountain Pass, tout ça. Mais je voulais parler de ça parce que je trouve qu'on a souvent une image d'épinal du sauvetage en montagne. Mais au final, personne, en tout cas normalement constituée qui ne l'ait pas fait, ne sait vraiment ce que c'est en fait, comment ça se passe un sauvetage en montagne. Et du coup, je voulais vous demander si vous pourriez me décrire peut-être une des expériences les plus marquantes que vous ayez vécues dans le domaine, pour qu'on se projette un peu et qu'on comprenne justement ce dont il est question. Oui, effectivement, c'est un métier qui est extrêmement intense sur le plan émotionnel, sur le plan opérationnel, sur le plan même physique. Alors moi, si je devais raconter, je raconterai peut-être tout à l'heure ma dernière expérience, mais là, je vais raconter ma première expérience quand je suis arrivé jeune patron du PGHM, donc peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, au pied du massif du Mont-Blanc. Et la première expérience effectivement que moi j'ai vécue, c'est une très grosse avalanche qui a balayé un village dans le haut de la vallée. Donc c'était un événement, moi j'avais l'impression que c'était un événement comme le PGHM devait en vivre régulièrement, ce qui n'était pas le cas, c'était un événement un peu atypique et énorme. Et en fait, j'ai vécu là à ce moment-là, donc je venais d'arriver depuis quelques mois, donc c'était extrêmement brutal comme expérience. Mais on se rend compte qu'il y a une capacité de mobilisation hallucinante, c'est une unité qui s'entraîne toute l'année, c'est une petite équipe, il y a 40 gendarmes à Chamonix, il y en a 350 au niveau national qui sont spécialisés dans la haute montagne, mais c'est une unité qui en quelques instants en fait arrive à se mobiliser pendant des heures et des heures. Et moi j'étais assez scotché, et ça nous amènera assez rapidement sur la question de management finalement, c'est que c'est des unités qui ont une forte capacité d'autonomie de l'avant, c'est-à-dire que l'ensemble de l'équipe a un niveau d'expertise qui est extrêmement élevé, alors ce sont à la fois des alpinistes de très bon niveau, ce sont des secouristes aussi, évidemment ils savent prendre en charge une victime dans tous les terrains, donc ils savent utiliser tout le matériel pour à la fois descendre dans une crevasse, aller en haute altitude, etc. mais aussi ils ont une capacité de décision qui est incroyable, c'est-à-dire que même un jeune équipier qui rentre, qui a quelques années de pratique, doit être capable de prendre des décisions à l'avant, et moi effectivement dans cet événement, j'étais à la fois le coordonnateur de l'ensemble de l'opération, il y avait 300 secouristes qui avaient été mobilisés sur cet événement, moi j'avais 27 ans, je débarquais, j'étais vraiment presque le plus néophyte de l'équipe, c'était un peu étonnant, mais ça c'est aussi les régimes de gestion dans les armées qui font qu'on peut être le jeune lieutenant, capitaine, patron de l'équipe et quasiment le plus jeune de l'équipe, ce qui était le cas à l'époque, et le plus inexpérimenté, donc ça fait beaucoup de handicaps au départ, et en fait ce qui m'avait scotché sur cet événement, c'est que moi j'avais à gérer la presse, j'avais à gérer la coordination des secours, mais en fait derrière, chacun à son niveau a délivré la réponse la plus juste et la plus pertinente possible à son niveau, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de donner des ordres pour que la chose fonctionne, c'est peut-être une des caractéristiques un petit peu remarquables de ces unités, c'est qu'il y a un management qui est extrêmement distribué, c'est-à-dire un leadership très distribué, paradoxalement, alors qu'on pense que c'est une unité militaire où le chef va décider de tout, mais ce n'est pas du tout le cas, et je l'avais vécu sur ce premier événement, donc en 99, cet événement qui avait effectivement été à la fois extrêmement brutal, mais extrêmement fluide sur le plan de la réaction collective. Donc voilà, un exemple, après une mission de secours, pour revenir peut-être sur des missions plus classiques, c'est une équipe qui est constituée de 5 personnes en fait, qui est de permanence 24 heures sur 24 à la base hélicoptère, donc il y a deux secouristes, un médecin, un pilote et un mécanicien, donc c'est une équipe de 5 personnes comme les 5 doigts d'une main, et souvent je fais le parallèle, parce qu'on parle de management, le mot management vient du mot main, il ne faut pas l'oublier, et finalement la taille optimale d'une équipe c'est peut-être 5, parce qu'on voit bien que dans une équipe de 5, dans un hélicoptère, il y a une forme de dynamique collective qui est juste incroyable. Donc l'hélicoptère est à la base, prêt à partir, une alerte va venir à la base du secours, à la base du PGHM, l'équipe va très rapidement se préparer, embarquer dans l'hélicoptère, et partir sur le lieu de l'intervention. Ça c'est vraiment le format standard de ce qu'on vit toute l'année, et à Chamonix c'est plus de 1000 opérations de secours comme ça qui se déroulent au fil de l'année. C'est incroyable, et surtout moi ce que je trouve assez fou dans ce que vous me disiez, surtout sur cette première histoire où on peut se projeter, enfin ces deux éléments, c'est un, le fait que vous n'ayez effectivement finalement pas le plus d'expérience et que vous soyez pour autant leader ou manager, et ça je peux imaginer qu'en termes de pression personnelle, en termes de presque peur, ça doit être quand même quelque chose à gérer, de pas évident. Et puis d'autre part, ce que je trouve assez fou aussi, c'est toujours pareil, cette espèce gestion de crise, se dire il y a un village, il y a des gens, il y a des vies qui sont en jeu, il ne faut pas qu'on se loupe quoi. Et donc cette pression, on la vit un peu quand on est entrepreneur, on la vit un peu quand on est manager, mais là c'est un niveau qui est complètement décuplé quoi. Comment est-ce qu'en tant qu'être humain, vous ne craquez pas dans ce genre de cas ? Alors ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on est totalement adossé à une équipe, c'est-à-dire que ces éléments de stress et d'émotion, effectivement ils sont vécus individuellement, mais ils sont vraiment adossés et partagés avec une équipe. Et sincèrement, moi ce n'est pas dans les temps opérationnels les plus intenses, où on a joué la vie, la mort, et de l'équipe, et des victimes potentielles vers lesquelles on devait mobiliser toutes nos énergies, et en fait ce n'est pas tant dans ces moments-là qu'on vit le stress le plus intense. C'est plus dans les moments d'attente, dans les moments d'incertitude qui flottent. C'est rarement quand on est mobilisé dans l'action, quand toute l'équipe est mobilisée, que ce soit le patron, le chef opérationnel, l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des gens qui viennent nous aider aussi, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont venues en support, le stress n'est pas à ce moment-là. Il est soit dans les moments où on doit attendre, soit dans les moments où on doit effectivement débriefer, prendre la mesure effectivement du drame humain qui s'est joué. Donc c'est pour ça que je distingue beaucoup ces moments de stress, quand on parle de stress d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que le stress finalement ? C'est surtout l'idée que face à une situation donnée, qui est complexe, qui est incertaine, qui est aléatoire, la question qui va en vis-à-vis c'est est-ce que j'ai les ressources pour faire face ? Si j'ai les ressources pour faire face à une situation extrêmement complexe et incertaine, mon niveau de stress n'est pas bien plus élevé que quelqu'un qui est dans son bureau avec un manager qui va lui mettre la pression, avec une incertitude sur son devenir professionnel, sur un projet qui est en train de battre de l'aile. Donc en fait le niveau de stress est totalement lié à l'adéquation entre les ressources individuelles et collectives qui sont mobilisées et la situation auxquelles on est confronté. Si on est à peu près en équilibre entre la complexité et comme c'est des unités qui ont l'habitude de vivre dans ce niveau de stress, en réalité on ne le vit pas forcément à ce moment-là de manière la plus forte. C'est peut-être quand on va partager en famille, quand on va prendre la perspective de ses propres enfants qui vont aller pratiquer la montagne pour eux-mêmes, dans des choses qui sont peut-être périphériques à l'action principale, qu'on va avoir des moments de stress qui sont étonnants et qui sont plus liées à un champ personnel. Et dans ces moments-là par rapport aux victimes, je ne dis pas qu'elles sont comme un chirurgien, qu'elles sont objectivées au point d'être presque avec un aspect clinique. C'est très froid finalement, on peut dire qu'un chirurgien qui intervient, il intervient avant tout comme un technicien, un praticien qui fait des gestes, qui a une gestuelle technique. Je pense qu'on est plus proche de ça et c'est quand on va commencer à accueillir les familles derrière, qu'on va se rendre compte qu'il y a une histoire, qu'il y a une vie, et là on rentre dans le champ émotionnel, mais c'est toujours après l'action. Il y a des temps qui sont dédiés. Dans ces événements-là, le stress est soutenu, mais il est rarement en stress dépassé parce qu'il y a une force collective, et un collectif qui permet d'adosser son énergie et sa force. Oui, c'est plutôt ce fameux bon stress qui fait qu'on a de l'adrénaline et qu'on n'est plus vif, et pas le stress qui fait qu'on perd complètement ses moyens. C'est un stress plutôt positif, mobilisant. Il est souvent comme un facteur d'accélération et de qualité de la décision en réalité. La mise sous tension, la mise sous contrainte est plutôt favorable à la qualité des interactions humaines. Je pense qu'il y a un stress lancinant. Quand on parle de burn-out, c'est un stress qui s'installe dans la durée, qui ronge de l'intérieur, finalement, notre force intérieure. Mais dans les unités d'action, entre guillemets, qui sont mobilisées, qui produisent quelque chose au service d'une raison d'être un peu plus supérieure, entre guillemets, qui est la vie humaine, en fait, le niveau de stress, il est jugé comme toujours très acceptable et positif, parce qu'on est au service de quelque chose qui est extrêmement puissant. Je le distingue vraiment d'un stress lent, à bas bruit, qui va ronger progressivement nos capacités, nos forces, parce qu'on a trop d'incertitudes personnelles, professionnelles, parce qu'on a de la pression, parce qu'on a des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut se dégrader et rentrer dans une logique où on se fragilise. Mais on a quand même des secouristes qui sont fragilisés, et on a eu des burn-out dans ces unités-là, comme partout, d'ailleurs. Mais c'est surtout des burn-out qui sont liés à l'usure, moins à l'action en tant que telle. Vous, à titre personnel, vous vous êtes déjà fait peur dans une situation en montagne ? Il y a déjà eu des cas où... Oui, franchement, vous vous êtes dit « Oula, il va falloir faire gaffe ». Oui, oui, mais... Enfin, j'allais dire, la vie d'un guide ou d'un secouriste, et là, je pratique le métier de guide depuis quelques années maintenant, en fait, il n'y a pas une année, où on ne se fait pas peur, quoi. C'est dans notre réalité professionnelle, c'est chaque année, en fait, où on a un événement, où on se dit « Waouh, là, j'ai eu un peu de chance, c'est bien, tant mieux. » Ça peut être un danger qu'on n'avait pas identifié, ça peut être des circonstances qui sont développées dans un sens qu'on ne voulait pas, mais on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais voilà, moi, j'ai eu l'exemple avec une cliente, un couple que je préparais pour aller au Mont-Blanc, et elle, elle a été très, très vite malade, en altitude. On était sur une arrête, en train de progresser sur une arrête, assez facile, mais en fait, elle commençait à être malade, vraiment, vraiment malade. Et moi, je n'avais pas trop envie d'appeler le secours, pour des raisons qui étaient peut-être des croyances ou des blocages psychologiques. En tout cas, je n'ai pas eu envie d'appeler le secours, et donc, j'ai pris le choix de descendre dans une pente latérale à cette arrête, une pente qui était un petit peu chargée en neige. Et je savais qu'il y avait un petit risque de plaques avant, de petites avalanches possibles, mais je n'avais pas le choix. Elle était malade. Il fallait qu'on s'échappe, qu'on aille vers le refuge au plus vite. Après, on l'a mis dans un caisson hyperbar, d'ailleurs, pendant toute la nuit, parce qu'elle était vraiment malade. Mais j'ai pris le choix de descendre dans cette pente, dans cette pente, en bas de la pente, quand moi, j'étais en train de les tenir et la corde derrière l'arrête, en bas de la pente, et ils ont déclenché une petite plaque de 10 mètres sur 10, de 20 centimètres d'épaisseur, une petite masse de neige qui s'est mise en mouvement. Ben voilà, ça fait partie des petites alertes. On en a quasiment chaque année, des alertes comme ça. Ça va être une séance de cascade de glace où on va avoir un petit bout de glaçon qui va tomber pas loin, qui pourrait plus blesser un compagnon de cordée. Ça peut être aussi un déplacement sur un glacier où on voit pas forcément la crevasse et on peut tomber dedans, mais la corde peut fonctionner bien ou moins bien. Voilà, donc on est dans ces circonstances-là. J'allais dire, la montagne, comme la mer, c'est un environnement où on ne pourra jamais réduire à zéro le niveau de risque et le niveau d'incentivité. C'est absolument impossible. Ça veut dire qu'il faut se dire que quand on pratique cette activité-là, on accepte cette part résiduelle du risque et si on l'accepte pas, il faut certainement pas faire cette activité-là. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas vivre parce que finalement, il y a beaucoup d'activités. Prendre la voiture pour aller au boulot, partir, se déplacer, prendre un avion, ce sont aussi des petits risques et finalement, il faut accepter ce déséquilibre dans l'existence pour avancer. Donc moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut prendre son risque dans sa vie, il faut le choisir, en tout cas, il faut essayer de le choisir au maximum, mais c'est fondamental de se dire que le risque zéro n'existe pas et que toute organisation humaine est en risque. Là, on a l'impression qu'on découvre l'incertitude depuis le mois de mars. On a l'impression, là, on a tout un tas de vocabulaire managérial qui se développe autour de l'incertitude, comment on adresse la crise, l'incertitude, etc. C'est le grand poncif du moment. Mais c'est juste qu'on a oublié que depuis l'immédiate après-guerre, on a eu le bonheur immense d'avoir les Trente Glorieuses, d'avoir une période de paix incroyable, d'avoir la chute du mur de Berlin qui a limité les affrontements. Donc on a cru que la prospérité humaine allait emporter tout dans un moment de bien-être collectif. Mais la réalité humaine elle est plus complexe, on est nombreux sur Terre, il y aura des crises, il y aura le Covid, il y aura des crises géopolitiques, des crises sanitaires, etc. On a juste été rappelé à la raison. Le Covid, c'est juste une piqûre de rappel pour nous dire regardez l'histoire de l'humanité et regardez la civilisation grecque. La Grèce n'est plus ce qu'elle était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc les empires meurent, les hommes sont fragiles, la nature est un bien qui est extrêmement vulnérable. Voilà. Et donc toutes ces dimensions de l'incertitude nous sont renvoyées par le Covid comme un rappel. Et quand on est alpiniste, en fait, on vit ce rapport à la nature dans son incertitude la plus puissante comme un quotidien. Et c'est un bonheur en fait de se dire qu'on est vulnérable, qu'on est petit en fait. On est petit dans cet univers de la haute montagne comme on est petit en tant qu'être humain face au Covid, face à d'autres crises potentielles demain. Et il faut cheminer avec cette incertitude sans en faire non plus une source de souffrance ou de mal-être. Voilà, il faut apprendre à respirer avec ça dans son sac à dos. Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites et puis le parallèle évidemment avec le Covid il saute aux yeux. Je veux dire, c'est évident. Mais se dire que finalement on n'a pas tellement le choix et qu'il faut vivre avec ce risque, c'est vrai que c'est quelque chose qui en tant qu'entrepreneur je vous avoue me parle parce qu'en fait alors même quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en fait on sait qu'on va avoir des informations limitées, on sait qu'on va devoir prendre des décisions, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Et alors vous, c'est un autre niveau parce que c'est à l'échelle de la vie quoi finalement et si je comprends bien ce que vous dites c'est qu'il ne faut pas essayer de se baquer dans tous les sens, il faut faire au mieux mais où est-ce qu'on trouve finalement la ligne ? C'est-à-dire que jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la prudence et où est-ce qu'il faut s'arrêter ? Comment est-ce que vous arrivez à prendre ces décisions ? Ça c'est peut-être la question absolument centrale, la question du renoncement, c'est à quel moment je m'arrête, à quel moment je ne prends plus le risque d'après ? À quel moment je m'arrête ? Et en fait quand on réfléchit à cette question-là, il faut introduire quand même l'idée toute simple qu'on est des êtres vulnérables, ça je pense qu'on le sait tous, mais on a aussi tous ces mécanismes des biais cognitifs, de tout notre fonctionnement cérébral en fait qui rentre en ligne de jeu dans cette prise de décision en fait on a beaucoup à faire référence finalement à notre fonctionnement cérébral. Et là aussi, peut-être de manière très simple, se dire que quand on regarde l'impact des biais cognitifs, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le codex des biais cognitifs sur internet, c'est le référencement de l'ensemble des biais cognitifs qui déforment en fait notre perception du réel. Oui, c'est monstrueux. Ça fait flipper en fait parce qu'on se dit en plus d'être des êtres petits et avec tout un tas de croyances, on a aussi ces biais cognitifs qui déforment notre perception du réel. Donc on rentre dans un univers complexe, on est dans un univers complexe par nature, on veut développer des projets, on veut être entrepreneur, on veut prendre son risque, on veut, voilà, et en plus, on est soi-même notre propre ennemi individuellement. Et donc moi, peut-être, par rapport à cette question du renoncement, je pense qu'il y a dans le renoncement et dans la capacité à s'arrêter une dimension de la décision qui est collective en fait, comment je m'adosse au regard des autres, comment je challenge mes propres options par le regard des autres, par la force du collectif. Quelqu'un qui serait dans la solitude de la question qui est de dire je continue ou je m'arrête, ça c'est compliqué. Parce que comment savoir soi-même si on est en capacité de continuer ou de s'arrêter alors qu'on est sous l'effet des biais cognitifs, sous des croyances, sous des... On a l'obsession de notre projet de développement, etc. Donc c'est extrêmement compliqué effectivement de savoir à quel moment il faut faire demi-tour. Et ce qu'on dit de plus en plus pour les guides, c'est qu'il faut aussi s'adosser à ses clients, à ses compagnons de cordée. Et cette fameuse idée du premier de cordée qui a été un peu sanctifié par notre camarade Macron, c'est effectivement de se dire ce premier de cordée en fait, il prend des mauvaises décisions quand il n'écoute pas pas suffisamment ses secondes cordées. Et la question du renoncement pour moi, elle est vraiment en lien avec la capacité à percevoir son environnement, percevoir ses compagnons de cordée et si eux-mêmes ont envie de continuer le chemin avec moi et à franchir les difficultés, la tempête, etc. Ou ils ont déjà beaucoup donné et l'entreprise est déjà fatiguée, il faut peut-être aller vers des sommets moins ambitieux, prendre un variantement à notre itinéraire pour essayer effectivement de se réadapter. Quelqu'un qui serait dans l'obstination, et on a vu quand même des chefs d'entreprise qui sont obstinés dans un cheminement, tous les signaux faibles étaient rouges, entre guillemets, étaient forts, en fait, les gens ont continué à persévérer. Et donc, pour moi, la question du renoncement, elle renvoie à cette capacité à écouter et être dans la réversibilité de la cordée, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de son compagnon de cordée, se dire est-ce que lui, il a encore envie de continuer à vivre sous pression ou est-ce qu'il faut que je lui offre un autre chemin, une autre alternative dans mes propres options ? Donc, je pense que c'est ça un peu la question fondamentale, mais c'est vraiment la question qui, dans l'histoire de l'alpinisme, quand on regarde les grandes ascensions, a été la plus difficile, toujours la plus difficile. Oui, je peux imaginer parce que si je fais toujours le parallèle avec le monde de l'entreprise ou en tout cas avec l'entrepreneuriat, on nous dit aussi quand même il faut être persévérant, il faut s'acharner, seul contre tous, ceux qui ont eu les meilleures idées, personne n'y croyait au départ et ils ont dû s'acharner et c'est vrai qu'on se dit finalement, est-ce que je suis dans ce cas-là ? Mais peut-être pas. Je trouve effectivement que cette question, elle est loin d'être évidente et j'imagine que vous avez raison, il faut savoir écouter les autres. En tout cas, il faut savoir percevoir quand on a des biais soi-même et que finalement, on est au bord de la folie parce que c'est un peu ça aussi quand même. Oui, et c'est vrai qu'aussi, on a tendance à magnifier aussi ceux qui ont eu le courage et l'audace de persévérer contre vents et marées et contre tous presque. Quand on regarde les projets comme Tesla ou SpaceX, on se dit parfois il faut une petite dose de folie aussi dans l'entrepreneuriat. donc moi, j'essaie d'avoir un discours de raison mais je sais aussi que la réussite, elle passe par en tout cas les grands sommets. En Himalaya, par exemple, si on prend des ascensions incroyables, ça a été quand même ceux qui ont été capables d'aller prendre ce risque ultime, cet extra mile, ce pas de plus, ce petit grain de folie qui ont permis parfois quand même les plus grandes réussites. Donc, tout ce que je dis sur le renoncement, c'est valable dans un projet collectif mais ce qui fait aussi parfois les grandes réussites, c'est être capable d'avoir cette audace, ce pas de plus, ça il faut le sentir en fait. Pour moi, là on rentre dans quelque chose qui est extrêmement personnel, c'est écouter son intuition et sentir si je peux le faire en fait. C'est audacieux, c'est risqué, mais est-ce que je le sens ? Et là vraiment, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus organique, beaucoup plus physiologique et on va chercher une intelligence intuitive beaucoup plus qu'une intelligence rationnelle pour aller chercher ce petit grain de folie. Donc, il faut effectivement laisser cet espace à l'intelligence intuitive pour aller chercher le sommet et faire ce petit pas de plus peut-être. Voilà, on aura pris un risque peut-être supplémentaire mais on l'aura senti en fait. Voilà. Et moi, ce que je peux dire en tout cas des plus belles ascensions que j'ai pu faire en montagne, c'est quand on sent qu'on est au bon endroit au bon moment, c'est peut-être pas très raisonnable mais on sait qu'on a la force pour le faire et c'est ce que j'appelle le kairos en fait, les grecs appelaient ça le kairos, c'est la rencontre entre l'instant et la destinée quelque part, c'est le moment où on peut, on peut le faire mais ça va peut-être être une fenêtre de quelques heures, de quelques jours, on peut passer son projet, on peut passer son développement, son entreprise à ce moment-là et après ça va se refermer. Et le kairos, saisir le kairos, saisir le moment, l'opportunité maximale dans un environnement de risque, ça c'est pas donné à tout le monde, il y a des gens qui sont capables de saisir leur kairos, d'autres qui laissent passer les trains de kairos devant eux et qui n'osent pas en fait saisir cette chance et cette opportunité. Il faut accepter le risque aussi. Pour ça, il faut accepter le risque, il faut être en capacité effectivement de lâcher prise, de se dire que je peux tomber. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'escalade, par exemple, ce qui est fondamental quand on commence à grimper au-dessus d'un point, quand on grimpe au-dessus d'un point, c'est qu'on passe dans la zone où on va commencer à pouvoir chuter. Il n'y a qu'en dessous du point de protection, je suis, ma chute sera extrêmement faible en hauteur. Plus je monte au-dessus du point, plus ma chute va être importante. Et ça, ça s'appelle souvent, on appelle ça le crux et franchir le crux et accepter finalement de monter au-dessus de ce point. Et plus on va monter, en fait, plus la chute sera grande. Et donc, c'est là où on va jouer sa force mentale et ses capacités à continuer à avancer malgré le risque de chute. C'est ça qu'il faut mobiliser effectivement dans la création d'entreprises, je pense. Et moi, j'ai vécu aussi dans la création de Mountain Pass des sensations qui étaient aussi fortes que celles que j'ai quand je grimpe au-dessus du point, je passe le crux et j'ai une forme d'intensité physique, mentale pour pouvoir continuer à grimper. J'ai ressenti sincèrement la même intensité quand on a lancé le projet Mountain Pass. C'est une petite structure, c'est une petite entreprise, mais j'ai eu une sensation aussi intense que celle que j'avais quand je grimpais. Alors justement, vous me faites une belle transition, Blaise, qui a fait que vous avez lancé Mountain Pass. C'était quoi l'idée derrière ce projet finalement ? Alors, le projet Mountain Pass, c'est une succession d'enchaînements assez logiques en fait. J'ai raconté tout à l'heure l'avalanche de mon roc en fait, où moi j'ai été projeté comme patron de cette opération de secours sans avoir été trop préparé pour être honnête. Et donc, tout le travail que j'ai pu faire derrière pendant plus de dix ans, ça a été, au travers des différentes responsabilités que j'ai pu exercer en tant que responsable de l'école, qui formait les gendarmes, puis ensuite responsable de toutes les unités au niveau national, ça a été de transformer la formation des patrons, des patrons de PGHM, l'unité de secours, les former à la gestion de crise, les former à la complexité, à l'incertitude, à la prise de décision. Donc, on a fait tout un tas de réformes internes et qu'on a fini ce cycle de réformes, on s'est rendu compte qu'on avait des choses à raconter aux entreprises. Et donc, j'ai mis en place un partenariat avec HEC, donc, c'est quasiment dix ans aujourd'hui, où on a accueilli des exécutives MBA et d'HEC dans l'unité de formation que je dirigeais à ce moment-là pour les faire vivre l'expérience du leadership de l'incertitude. Donc, c'était de les mettre dans la peau d'une équipe de secours, dans la peau d'un chef d'opération de secours pendant trois jours et effectivement, de gérer des opérations de secours et de réfléchir sur le positionnement du leader en situation d'incertitude. Donc, ça a été ça la première action qu'on a mis en place. On avait fait un ensemble de supports pédagogiques, on avait réfléchi à cette thématique de la décision de l'incertitude à ce moment-là. Et quand j'ai fait ces premières sessions de formation avec ces élèves d'HEC, ces MBAs d'HEC, ils ont tout de suite dit mais Blaise, il y a quelque chose à développer autour de ça. C'est plutôt eux qui m'ont fait une sorte d'invitation à poursuivre l'expérience et donc, il y a quatre ans maintenant avec Karine Salvi, on a décidé qu'elle a un parcours de financier à haut niveau et elle était à New York, à Londres dans des fonds, elle a travaillé vraiment dans de l'investissement financier à haut niveau mais elle avait voulu devenir guide haute montagne aussi donc elle avait fait un parcours inverse, partir du monde de la finance pour aller au monde de la montagne et moi du monde de la montagne vers le monde de l'entreprise et avec Karine, on a dit effectivement, essayons de voir qu'est-ce qui fait que dans l'ascension d'une montagne et dans la réalisation d'une mission de secours, il y a des essentiels qui sont en fait des facteurs clés de succès qui ont une dimension universelle et finalement réussir une ascension comme réussir une opération de sauvetage quand on respecte un certain nombre de principes fondamentaux, ces principes s'adaptent à l'entreprise et un comex ou un codire qui respecterait ces principes-là aurait de meilleures chances de réussir dans le développement de son propre projet que s'il ne respectait pas ces principes-là. Donc on est parti sur cette réflexion en disant est-ce que ces essentiels existent, est-ce que ces fondamentaux existent d'abord et on a commencé à y réfléchir et on s'est dit bah oui ils sont assez limpides et ensuite comment on peut les transposer et c'était tout le travail pédagogique qu'on a fait derrière. Donc ça c'est le projet Mountain Pass, c'est plus un cabinet de conseil et d'immersion pour pouvoir effectivement déclencher parce qu'on part du postulat aussi que si on ne vit pas une expérience dans son corps, dans son esprit, dans sa chair, on ne retient rien. Les powerpoints qu'on a en formation, etc., on ne se souvient de rien en réalité. Ce qui marque en fait notre expérience d'homme ou de femme, c'est l'expérience vécue, vivante et donc de faire des programmes où on immerge un certain nombre de personnes dans des situations assez pratiques et à partir de là on fait des parallèles par des debriefings pour essayer de revenir vers les enjeux de l'entreprise, c'est ça le projet qu'on a développé. Voilà. Quatre ans, on a fait déjà une cinquantaine de projets avec tout type d'organisation, des grandes écoles, des business schools, des comex, des codiers, de grands groupes, de startups, etc. Et on voit bien que ça fonctionne en fait, c'est une dimension qui est assez... Ce sont des... Revenir à des fondamentaux et je pourrais peut-être les donner tout à l'heure ces fondamentaux parce que c'est intéressant aussi de les partager. Allez-y. D'ailleurs, Blaise, moi justement, je suis passionnée par ce genre de sujet, je trouve ça incroyable de tisser des liens franchement entre des métiers de gestion de risque, de secourisme et le monde de l'entreprise parce que finalement, j'imagine qu'il y a énormément de points communs et donc j'aimerais beaucoup que vous nous parliez des fondamentaux et puis aussi justement peut-être d'une mission sans cité de marque mais juste qu'on comprenne concrètement qu'est-ce qui se passe quand vous immergez ces collaborateurs, ce comex, ces dirigeants, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils en tirent, qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment ? Oui, je vais peut-être commencer par ça parce qu'effectivement ça sera plus pratique que de donner des cinq points théoriques un peu pédagogiques, etc. Je vais prendre l'exemple de notre dernier client qui est une boîte de la tech qui fait effectivement des chatbots, de l'intelligence artificielle pour les sites internet, qui permet le dialogue entre la marque et le client avec de l'intelligence artificielle, donc c'est les fameux chatbots qu'on a, voilà. Donc c'est une boîte qui fait ça, qui est une belle boîte française en devenir, on va dire, et donc en fait on a fait le séminaire là il y a quelques semaines, donc c'est très récent. Donc on a fait un premier temps où on a fait les interviews sur ces cinq fondamentaux de l'ensemble des membres du comex. Donc on a fait des interviews un à un et on demande à chacun effectivement de nous parler avec sincérité, c'est-à-dire quand on part en montagne on se parle, on se parle vrai et ça c'est vraiment la première étape qui est fondamentale. Donc quand on fait ces interviews, on demande à chacun de nous expliciter où se positionne l'entreprise sur chacun de ces cinq points. Alors je vais prendre quelques exemples, le premier point qu'on demande c'est est-ce que l'ambition et le sommet est partagé avec l'ensemble des collaborateurs, est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il est accessible ? Le sommet, l'ambition, souvent on en fait quelque chose qui est extrêmement, comment dire, on fait des grands des grands raous avec l'ensemble des collaborateurs pour présenter des visions, missions, etc. Mais est-ce que réellement dans la réalité quotidienne des collaborateurs et des membres du CODIR, cette ambition elle fait sens. Donc ça c'est le premier champ des questions, il y a une dizaine de questions qu'on pose autour de la manière dont cette ambition est construite, dont elle est partagée et dont elle est mise en mouvement. Ça c'est le premier champ. donc quand on a fait avec cette équipe de ce COMEX ces premières questions, on a très vite identifié quelques questions autour de ça parce qu'effectivement entre une vision très financière, une vision très innovation de rupture, etc. En fait, il y avait plusieurs ambitions qui cohabitaient et qui n'étaient pas forcément très claires. Voilà, il y avait une vraie volonté de la clarifier mais ce n'était pas clair. Voilà, donc ça c'était un premier sujet qui est extrêmement simple mais qui a émergé en quelques minutes d'entretien avec ces... Ils étaient 11 membres de ce COMEX donc effectivement vous voyez bien que ça sort tout de suite. Deuxième question qu'on pose c'est qui décide de quoi ? Quels sont les rituels de l'organisation ? Comment l'organisation finalement confie à des chefs de cordée centralisés, décentralisés la décision ? Elle est où la décision dans l'organisation ? Est-ce que c'est des COMEX qui font du reporting pendant deux heures ? Est-ce que c'est des COMEX qui respectent la règle des trois tiers qui est de dire un tiers de reporting un tiers de scénarisation un tiers de décision par exemple je vous donne des idées comme ça en fait on se rend compte que c'était un COMEX qui passait beaucoup de temps à faire du reporting et qui n'avait pas forcément clarifié tout le potentiel de subsidiarité de la décision dans l'organisation mais ça veut dire aussi que les rituels de décision sont bien structurés et amènent chacun un élément tangible de l'organisation donc ça c'est le deuxième champ de questions c'est comment on prend les décisions ? La troisième question c'est comment finalement une organisation met en oeuvre ses décisions une organisation en fait on revient vers la cordée une cordée qui déciderait de gravir à l'Everest mais qui resterait au bistrot du coin pendant toute la semaine à théoriser à discuter sur le sexe des anges etc on va nulle part en fait il faut commencer à se mettre en mouvement à engager des actions pour bouger en fait et en fait moi ce que je dis souvent c'est qu'une organisation on pourrait évaluer sa performance non pas avec les indicateurs des KPI mais avec un seul indicateur qui est combien de décisions étaient réellement mises en oeuvre ou pas entre ce que produit la machine à décider et ce que met en oeuvre l'organisation quel est l'écart voilà ça ça me semble un sujet très intéressant et quand on commence à creuser ce sujet là là aussi on lève des gros lièvres à tous les coins de rue donc voilà troisième point c'est autour de l'implémentation et là aussi il y avait un centre de points avec ce client qui était assez clair ensuite on est sur la gestion des ressources est-ce que la ressource en temps la ressource en énergie la ressource en compétence est adaptée à l'ambition et au sommet qui a été défini ça semble tout bête mais si on se fixe l'Everest on n'a pas forcément besoin des mêmes compétences que si on se fixe l'ascension du puits de Dôme ou d'un sommet en Alsace c'est effectivement ou ailleurs donc c'est pas du tout vous voyez bien c'est pas du tout les mêmes engagements les mêmes niveaux de ressources est-ce que les ressources sont adaptées à l'ambition oui ou non tout simplement mais pas que la ressource en compétence mais aussi la ressource en énergie en temps etc dernier point c'est le niveau de confiance et de fluidité des relations dans l'organisation c'est est-ce que l'organisation est fluide est-ce que les gens se parlent vraiment est-ce qu'ils sont super friendly sympathiques sympatoches mais ils se disent jamais les choses en face il y a toujours des agendas un peu cachés des choses qui sont pas toujours affichées voilà donc quand on a fait le tour de ces cinq questions avec un comex je peux vous garantir qu'on sort quelques belles pépites qui font l'objet de la deuxième étape qui est la mise en situation donc là on les invite à Chamonix voilà donc quand on a ça dans les mains nous on fait en sorte que nos scénarii pédagogiques les fassent mettre le doigt sur ces questions-là c'est-à-dire on fait en sorte que par exemple le choix du sommet on leur a dit par exemple là pour ce comex on leur a dit on vous propose trois ou quatre possibilités c'est pas nous qui allons choisir en tant qu'organisateur du séminaire c'est vous qui allez choisir et on va vous observer pendant la session de choix de ce sommet c'était un vrai sommet à choisir c'était entre le sommet la tête d'éposette le ceci le cela mais juste d'observer un groupe humain qui ne connait pas la montagne mettre en place les mécanismes de choix est-ce qu'on va là ou là en fait on a vu là en 45 minutes de temps de prise de décision effectivement où étaient les problématiques et on a pu à travers le débriefing leur mettre le doigt sur un certain nombre de problématiques de choix de décision et on leur a fait faire un grand pas en avant bilan ensuite on a avancé sur les questions de l'ambition qui était le sujet majeur pour cette organisation et là on a conclu par un atelier ce séminaire où on avait sur le terrain déjà fait avancer les idées step by step on leur avait fait un feedback aussi des entretiens donc ça c'était pour nourrir leur réflexion et en fait on a fait un atelier pour atterrir et revenir vers l'entreprise pour les faire travailler sur les trois sujets majeurs qu'on avait identifiés pendant les entretiens et pour être très honnête on leur fait faire un virage stratégique parce que en deux jours d'entretien trois jours de séminaire sur le terrain ils ont intériorisé leurs enjeux essentiels leurs fondamentaux ils ont vu qu'il y avait des problématiques à régler ils vont réaligner tout ça ils vont repartir et c'est un rebond qui est possible derrière et ça on l'a eu vraiment sur la plupart des entreprises avec qui on a travaillé on a été dans un moment où on a créé les conditions favorables à un rebond on n'est pas sur un séminaire récréatif où on se promène en luge et on va picoler au bar du coin ça n'empêche pas d'aller boire un génépi ensemble c'est pas ce que je veux dire du tout mais effectivement on essaie de faire en sorte que le livrable soit le progrès autour de la performance durable de l'organisation le fait que les gens bougent sur eux-mêmes pour commencer et sur leur collectif et sur leur niveau de confiance dans leur organisation c'est hyper intéressant et justement vous avez utilisé un mot qui me venait à l'esprit quand vous parliez qui est le terme confiance et en entreprise en communication ce terme il est absolument fondamental bien sûr parce que c'est comme ça finalement qu'on crée le changement quand la confiance elle est partagée si c'est uniquement des ordres autoritaires ça marche quand même sacrément moins bien et je fais complètement le parallèle même si j'y connais pas grand chose avec les cordées donc vous arrêtez pas de parler ou je peux imaginer que quand on est encordé avec quelqu'un s'il n'y a pas la confiance ça doit pas être facile et du coup j'avais des questions à ce sujet là parce que je pense qu'en tant qu'alpiniste j'imagine que c'est un sujet qui est indispensable à vos yeux pour une équipe qui marche comment faire c'est très générique comme question mais comment faire pour susciter la confiance quand on sent qu'elle est un petit peu défaillante est-ce que c'est uniquement une question de temps alors je non enfin je pense que la confiance c'est un c'est un acte physiologique dans le sens où dans la relation de cordée en fait ça fait un peu étrange comme expression mais je vais l'expliquer en fait c'est assez physique la confiance ça se passe à travers le regard et en tant que guide en fait dès que vous avez vous serrez la main de votre client de votre cliente dès que vous commencez à l'encorder dès que vous commencez à vous relier physiquement à la personne vous sentez ou pas s'il y a de la tension ou s'il y a du stress ou s'il y a de la la perte de confiance et en fait pour revenir à la question sur quand ça va pas très bien par où ça passe la confiance ça passe par la parole ça passe par le positionnement de la voix ça passe par le positionnement de ses propres émotions parce que si effectivement le leader le manager se fait emporter par ses propres émotions c'est contaminant en fait la peur est contagieuse en fait il faut quand même le savoir c'est terriblement contagieux la peur et vous voyez bien ce qui s'est passé depuis le mois de mars quand les gens sont précipités dans les magasins pour se jeter sur des vivres etc c'est que la peur nous a contaminés parce que c'est des mécanismes qui sont très connus de contagion émotionnel donc pour lutter contre ça il faut des points fixes il faut qu'il y ait des gens qui incarnent une forme de stabilité dans l'instabilité et ça passe par de la physiologie pourquoi ? parce que si je vous j'essaie de vous débiter un discours rassurant que je suis hyper fébrile que j'ai une attitude non verbale qui est extrêmement émotionnelle et qui est non maîtrisée en fait je vais vous contaminer de la même manière et les gens qui pensent rassurés en disant des propos extrêmement lénifiants etc ben en fait ils font le contraire ils créent de la peur et quand donc c'est pour ça que je dis que c'est physiologique c'est que c'est un rapport un à un c'est tu me fais confiance je te fais confiance mais c'est un rapport ultime en fait de survie animale c'est comme si vous rencontrez un énorme chien en train de vous promener vous tomber sur un énorme patou qui aboie très fortement qu'est-ce qui fait qu'il va diminuer son niveau de stress lui-même et vous laisser passer ou est-ce qu'il va venir vous mordre on n'est pas dans un dialogue avec un discours après le conseil des ministres le mercredi après-midi on n'est pas un truc comme ça avec l'attaché de presse ou le qui débite un truc plus personne n'écoute ces trucs-là en fait parce que ça ça saoule et les gens qui font de la com de crise comme on la faisait dans les années 90 ou 2000 sans avoir compris la dimension émotionnelle de la crise en fait ils passent complètement à côté du sujet et on l'a vu beaucoup là dans cette crise le fait que la gestion des émotions c'est une dimension fondamentale de la gestion de la crise et pour gérer des émotions il faut rentrer dans un rapport plus physiologique c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression parce que on ne démonte pas de la peur avec du discours on démonte de la peur avec des actes et je prends un exemple là aussi tout simple j'ai parfois sur une petite arrête on n'est pas encordé donc la corde en fait est un super outil pour rassurer pour transmettre de la confiance etc quand il n'y a pas la corde il m'est arrivé souvent de donner la main à mes clients juste pour faire un pas un pas sur un évet de la vieille neige un peu dure ou qu'on peut glisser mais en fait juste de donner une main et on revient au management donner la main le management c'est aussi donner la main si on donne la main et quand je dis donner la main c'est presque toucher la personne alors en temps de en temps de confinement et de distanciation sociale c'est pas simple mais c'est presque ça c'est donner la main pour faire diminuer le niveau de tension et permettre finalement à la personne de se remettre de respirer de retravailler sur elle-même et franchement en tant que guide on le fait tout le temps mais même une accolade quelque chose qui dit des choses en fait qui dit autre chose que purement de la voilà et là aussi je peux témoigner d'une petite anecdote je fais pas mal d'alpinistes avec mon épouse elle me connait par coeur et en fait quand on est en situation stressante en montagne où j'ai pas la maîtrise parfaite de tout j'ai beau avoir un discours rassurant à la vibration de ma voix elle sait que que c'est pas top parce qu'on est toujours trahi par sa par sa propre expression c'est tout ça pour témoigner du fait que c'est complexe d'arriver à rassurer quand ça va mal et qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le champ de la relation voilà qui est extrêmement visuelle presque physiologique comme je vous ai indiqué voilà un peu quelques éléments mais ça ça se pratique après sur le terrain et c'est là où aussi on voit que des personnalités peuvent émerger il y a des gens incroyables qui ont émergé pendant cette crise je trouve dans toutes les organisations il y a eu des talents des gens qui ont été capables d'être très stables d'être des gens qui relativisaient qui remettaient en perspective qui avaient une capacité à remobiliser l'équipe et ça dans toutes les organisations humaines qui ont été soumises à la clé il y a eu des gens comme ça mais ces gens là il va falloir aussi les mettre en valeur demain au moment où on va revenir vers une forme de normalité c'est des talents qu'il va falloir aussi utiliser et valoriser complètement c'est passionnant je vous remercie je voulais parler de gestion de crise justement avant qu'on termine parce que finalement c'est un peu un sous-jacent dans notre conversation depuis le départ et c'est pas forcément une crise comme le Covid comme vous dites ça peut être aussi une crise finalement une situation qui tourne un peu mal en montagne et ça c'est drôle parce que j'ai toujours eu un peu cette croyance qu'il y a des personnes qui sont douées et il y en a qui ne le sont pas mais est-ce que c'est faux est-ce que ça se construit est-ce que ça s'apprend finalement vous c'est ce que vous faites d'apprendre ça aussi d'après ce que je comprends de l'enseigner est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu oui oui moi j'avais cette croyance aussi au départ sur le fait qu'il y avait des gens doués pour la situation de crise c'est vrai il y a quand même des gens qui en situation de crise sont incroyablement talentueux voilà donc ça c'est vrai c'est pas une croyance qui est fausse par contre l'autre partie de la croyance qui est de dire qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça pour moi c'est une croyance qui est fausse parce que la crise en fait c'est un mécanisme extrêmement extrêmement prévisible dans sa dynamique dans sa cinétique une crise c'est toujours à peu près le même développement c'est toujours un fait générateur quelque part il y a toujours des signaux faibles qui annoncent la crise qu'on entend ou qu'on n'entend pas ça c'est toujours le même scénario il y a toujours ces signaux faibles il y a l'événement générateur et puis après il y a une propagation de la courbe comme on a vu la courbe du Covid la courbe qui propage l'événement quand on est face à un événement comme ça il y a toujours des étapes extrêmement structurantes qu'on peut enseigner face aux signaux faibles il faut prendre des mesures préventives face à l'événement générateur il faut prendre des mesures d'urgence il faut ensuite être capable de monter une cellule de crise il faut être capable après de scénariser le point à atteindre en sortie de crise tout ce que je dis là de manière extrêmement simple ce sont des enseignements qui sont quand on forme des gens à ça qui ont une bonne compréhension de la cinétique qui ont la bonne compréhension de ce qu'il faut mettre en face en termes d'organisation et les principes et les fameux essentiels dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'entreprise pour aller vers son sommet mais là c'est pareil pour la crise en fait quand vous décortiquez tout ça que vous posez des modèles mentaux que les gens ont des repères visuels sur chacune de ces étapes mais ils rentrent dans la crise en étant hyper sereins et pour être très très un peu modeste là pour le coup mais je vais quand même le dire j'avais fait une série de webinaires l'année dernière au mois de mars qu'on avait offert gratuitement au mois de mars en disant on vous donne quelques clés il y a des gens qui ont écouté un des webinaires que j'avais organisé sur la gestion de crise qu'est-ce que c'est que la gestion de crise les différentes étapes etc et quelques mois après j'ai reparlé avec ce dirigeant il m'a dit moi j'ai juste fait que respecter tes cinq étapes il y a cinq étapes là aussi encore et effectivement ça a déroulé j'ai juste respecté les principes et quand c'est vrai je voudrais juste dire quelque chose qui moi me semble essentiel on parle des grandes lois de la nature des grandes lois physiques de la nature et en fait dans les organisations humaines il y a des grandes lois il y a des principes essentiels qui lorsqu'ils sont respectés l'organisation va pouvoir dérouler son projet projet entrepreneurial projet développement et de la même manière quand on est face à une crise il y a ces mêmes règles ces principes fondamentaux quand on respecte ces principes fondamentaux on gère bien la crise quand on ne respecte pas ces principes fondamentaux on est à côté de la plaque et ces 5 grands principes ils sont là aussi je peux très rapidement j'ai commencé à les donner par rapport aux signaux faibles les mesures préventives mais le point clé de ces 5 principes pour la gestion de crise c'est surtout le dernier le dernier c'est comment effectivement j'identifie mes points à atteindre en termes de comment dire presque d'indicateur de performance de ma situation de crise il faut que j'essaie de qualifier je suis au début de ma crise je suis face à mon avalanche je suis face à mon Covid je suis dans les premières heures dans les premières semaines je dois mettre en place une équipe qui fait qui anime une fonction qu'on appelle la fonction anticipation je la mets de côté et je demande à cette fonction anticipation d'essayer de scénariser le point de sortie de crise les organisations qui ont fait ce travail là qui ont réellement mis en oeuvre les ressources diverses plurielles capables de faire le travail d'anticipation et de scénariser le point de sortie de crise ont toujours un temps d'avance sur l'événement celles qui n'ont fait que de la réaction pompier face à l'incendie je sors mes camions de pompier j'étais à l'incendie etc mais qui ne travaillent pas sur la scénarisation du point de sortie de crise elles sont toujours en retard voilà donc c'est tout simple mais ça ça se travaille et des dirigeants des managers qui ont été formés à ces principes là ils ont toujours la capacité à mieux réfléchir et à mieux structurer le dispositif pour pouvoir générer cette fonction d'anticipation et se projeter un peu mieux sur la sortie de crise et après on pilote en ajustant en permanence c'est des mécanismes itératifs on n'est pas sur des plans on n'est pas sur la planification où on déroule les plans on est sur une logique de scénarisation et il faut rester extrêmement ouvert aux informations qui rentrent pour ajuster la conduite par rapport à ce point qu'on veut atteindre en sortie de crise voilà et c'est ça quand on a commencé à former nous les patrons d'unités de secours à ces méthodes là je peux dire là aussi sans fausse modestie que c'est des gens qui sont sortis avec des capacités bien meilleures que celles que moi j'ai eu quand j'ai eu à gérer cette avalanche en 99 ils étaient bien plus structurés bien plus professionnels et voilà donc la crise ça s'apprend l'incertitude on apprend à gérer l'incertitude et il y a tout un tas de méthodos qui fonctionnent bien et qui sont rassurantes aussi qui ramènent de la confiance dans les organisations bien sûr pour revenir sur le point que vous évoquiez qui est fondamental donc de l'anticipation de la sortie de crise est-ce que vous auriez un exemple concret de qu'est-ce que c'est parce que moi j'essayais de me projeter là alors ça peut être face à une avalanche ça peut être dans le cadre du Covid mais concrètement ça veut dire quoi en fait c'est quoi cette anticipation qu'est-ce qu'il faut faire l'anticipation il faut se dire qu'on vient juste de vivre l'avalanche on vient juste de connaître l'événement il vient de se produire on doit évidemment prendre des mesures d'urgence et s'entourer de la cellule de crise donc ça c'est les deux premières étapes et là on crée la civilanticipation qui va commencer à aller chercher le point de sortie de crise donc vous avez une forme d'équipe qui gère le court terme et vous avez une équipe qui va essayer de voir l'impact sur le long terme de l'événement alors concrètement sur l'avalanche ça veut dire quoi ça veut dire que si je vous demandais c'est quoi les facteurs clés de succès si vous étiez le patron du PJHM Pauline vous êtes la patronne du PJHM vous devez identifier les facteurs clés de succès sur cet événement vous me diriez quoi ? je vous dirais peut-être spontanément vous me diriez quoi comme facteur clé de succès ? qui n'est aucun décès quoi qui n'est que des personnes qui ont survécu à l'avalanche alors ça c'est le premier ok ensuite qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme donc ça c'est évidemment le premier souci peut-être le fait que ça soit le traité le plus rapidement possible donc il y a certainement un facteur clé de succès autour du temps quoi du temps mais bon du temps qui est passé pour extraire les diverses personnes de l'avalanche alors tout ça c'est vrai c'est valable Pauline c'était pas une épreuve impromptue mais ce qu'il y a c'est que quand on est face à un événement comme ça on a tendance à vraiment notre cerveau a tendance à produire des mesures d'urgence de court terme donc on veut sauver les victimes qui sont sous la neige on veut éviter que les gens meurent dans les EHPAD on veut éviter que les hôpitaux soient saturés on est toujours dans cette réaction du pompier quelque part ce qui est normal mais en fait les facteurs clés de succès sur un événement comme celui-là ils sont ceux-là pour une part ils sont cette gestion du court terme de ce qu'on appelle l'opérationnel mais ils sont aussi peut-être maintenir la réputation de l'organisation ils sont peut-être assurer une communication pertinente préventive et proactive ils sont aussi garantir la compréhension de l'événement c'est-à-dire l'enquête l'enquête sur l'événement etc donc en fait si on commence à dézoomer les facteurs clés de succès sur l'avalanche dont on vient de parler on aura ceux que vous avez mentionné sauver les victimes le plus rapidement possible bien gérer le temps bien coordonner les équipes de secours etc vous allez voir qu'il y a une quinzaine de facteurs clés de succès qu'on n'a pas en tête en fait naturellement en tant qu'humain quand on est face à un événement comme ça et si on ne le travaille pas et alors pour revenir sur un exemple comme le Covid c'est effectivement la scénarisation de sortie de crise c'est quoi ? c'est de dire je me place à H plus 12 mois à plus 24 mois je ne sais pas et je fais travailler les équipes sur l'ensemble des impacts en termes d'impact de crise de reprise d'activité en termes de capacité sanitaire etc et quand j'ai ma première vague j'en tire les enseignements et peut-être que ce que j'ai annoncé qui était de remettre en place des lits d'urgence je le fais vraiment pendant l'été au lieu de rien faire par exemple et on a la deuxième vague qui vient on a des capacités dans les urgences qui sont de nouveau à un seuil plus élevé et en fait tout ça ça n'a pas été fait parce qu'on a géré le Covid en tout cas pour les deux premières vagues pour être très honnête en termes de gestion de crise on a joué en pompier c'est à dire qu'on a fait l'extinction des feux et on n'a pas fait du pilotage de crise on a commencé à faire du pilotage de crise à partir de l'automne et là on commence à être un peu mieux dans une logique et les discours de Macron il y a quelques jours étaient plus pertinents en termes de gestion de crise que ceux qu'on a eu avant là je critique je ne dépends plus de personne je peux parler de ça parce qu'effectivement cette fonction d'anticipation elle a été très peu animée il n'y a eu aucune organisation indépendante autonome de l'action politique qui a travaillé sur la scénarisation de la sortie de crise en tout cas moi je n'ai pas vu ça et je crois qu'il n'y a pas eu cette organisation il y a eu le conseil scientifique on a confié au conseil scientifique le soin de modéliser la dimension sanitaire de la crise on n'a pas modélisé l'ensemble des dimensions continuité de l'activité souveraineté nationale reprise économique etc on sent qu'il y a un peu du tâtonnement il y a eu beaucoup de travail qui a été fait je ne critique pas c'était compliqué je ne critique pas de manière aveugle mais la fonction d'anticipation a eu du mal à se mettre en mouvement elle s'est mise en mouvement quasiment entre la deuxième et la troisième vague voilà pour l'avalanche c'est effectivement quand je rentre dans une crise où je pense que j'ai au-delà de la de sauver les gens qui sont sous la neige j'ai aussi l'idée qu'il va falloir que je gère d'autres événements potentiellement que j'ai une gestion de la com que j'ai une enquête judiciaire administrative à réaliser que j'ai des familles à accueillir sur un soutien psychologique etc en fait je sors plein de missions nouvelles qui vont me permettre de mieux piloter la crise au-delà du fait d'aller porter assistance aux gens en difficulté c'est ça qu'en fait on a réellement mis en place et donc un patron de PGHM sur un événement comme ça les 15 facteurs clés de succès de cet événement et d'aller sortir en 20 secondes parce qu'effectivement c'est des actes réflexes et quand on a des gens qui sont formés des managers dans les organisations qui sont formées ça va beaucoup plus vite et on a une vision globale de l'événement qui permet de mieux anticiper et de mieux piloter Oui et puis on parlait de confiance finalement quand vous me parlez de ça et c'est vrai sans faire de critique pour le gouvernement le fait qu'on se dise que c'est beaucoup éteindre des feux très ponctuels qu'il n'y a pas forcément de vision long terme et qu'on se dise bon bah on est un peu à la merci finalement de la crise c'est pas très rassurant alors qu'à l'inverse je pense que quand on dit tout de suite voilà la stratégie voilà vers où on veut aller on sait pas combien de temps ça va prendre en tant que alors du coup personne simple je veux dire membre d'un pays mais aussi membre d'une organisation en fait c'est beaucoup beaucoup plus rassurant et je trouve que c'est là qu'on donne sa confiance du coup Mais exactement merci de la remarque parce que c'est effectivement cette fonction d'anticipation elle donne de la confiance elle permet de se dire le dirigeant il a une vision de la sortie de crise il sait où il va et ça c'est un facteur clé de la confiance là si je j'ai le sentiment que tout le gouvernement tâtonne c'est pas s'il y aura une quatrième une cinquième une sixième une septième une huitième vague et qu'on est parti pour une crise européenne une stagfation qui va durer 30 ans et qu'on sent que tout ça c'est en train de nous envahir et qu'il n'y a aucun pilotage européen et national bien sûr que la peur elle va gagner et la peur va elle-même générer une crise dans la crise la crise de la peur peut être aussi une crise quand on commence à avoir une panique on l'a bien vu dans les grands moments de l'histoire les grandes dépressions etc les crises en Argentine c'est la peur à un moment donné qui accélère en fait la chute donc c'est pour ça que manager la peur comme un asset comme quelque chose qui a une valeur dans la crise c'est une action en tant que telle et d'ailleurs quand on fait à l'école de guerre on fait un petit peu d'initiation on va dire la guerre psychologique fragiliser l'adversaire en atteignant ce qu'on appelle son centre de gravité psychologique par un certain nombre d'actions de fragilisation ça fait partie des trucs qui se font depuis Sun Tzu et les premiers qui ont réfléchi l'art de la guerre donc on comprend bien qu'atteindre la confiance de l'adversaire dans l'art de la guerre c'est important donc on se dit bien que dans le business atteindre le niveau de confiance ou soutenir le niveau de confiance de ses propres ressources et fragiliser si on veut faire ça ceux de son adversaire ça fait partie aussi de la stratégie qu'on peut mettre en place en tout cas c'est fondamental de se dire que la confiance c'est un asset extrêmement puissant et on doit y accorder beaucoup d'attention comme d'ailleurs la nature au sens de l'environnement la nature est un asset fondamental donc si on met au centre de la stratégie d'une organisation l'asset prendre en compte l'environnement la nature et prendre en compte le niveau de confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres avec ses partenaires avec ses associés etc. et avec ses clients aussi évidemment je pense qu'on a deux fondamentaux ce qu'on appelle la performance durable ça c'est sûr c'est passionnant le temps passe et donc on va on va nous aussi passer passer maintenant à l'étape d'après de cette conversation si ça vous va j'aime bien terminer l'interview par ce que j'appelle le crible de gratin c'est des questions un petit peu plus perso si ça vous va il y en a une que je pose souvent c'est est-ce que vous avez vécu un grand échec une grande erreur et puis est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en avez appris si vous nous décrivez tout ça alors grande erreur je ne sais pas en tout cas échec parce que parce que ça a été pour moi une forme d'échec malgré tout c'est la perte d'un collaborateur dans mon équipe quand j'étais à la direction de l'école de formation il y a eu un des formateurs qui est décédé en préparant un exercice en crevasse et en fait pour être très très court parce que je ne vais pas vous raconter toute l'histoire et puis elle fait l'objet elle-même d'une vraie réflexion sur ce qu'on appelle le retour d'expérience mais la seule chose que je sais c'est que quand j'ai confié à mes adjoints cette mission de reconnaissance et de préparation de cet exercice en crevasse quand j'ai confié cette mission qui était une action qui était une action de communication qui nous était demandée par la direction générale de la gendarmerie donc qui venait d'en haut qui était une demande d'accueillir un ancien ministre dans notre équipe en fait je n'ai pas accordé l'attention suffisante à l'entrée dans la mission c'est-à-dire j'ai dit ce truc-là ça m'emmerde profondément de faire cette action de communication pour cette personnalité on est dans une période de forte activité de formation j'ai quand même dit oui j'aurais pu dire non d'ailleurs ça ça a été ma première décision ça a été d'accepter ce que la direction générale me demandait j'aurais pu dire non ça c'est peut-être mon premier regret le deuxième regret c'est que j'ai transmis cette demande qui venait vers moi vers mes adjoints en ayant une espèce de négligence dans la manière d'accorder l'importance à cette mission alors je ne sais pas si ça a eu un impact sur l'accident en tant que tel je ne suis pas sûr mais ce que je sais c'est que moi en tant que patron j'ai confié une mission qui était une mission de préparation d'un exercice en crevasse à un collaborateur en n'y accordant pas toute l'attention nécessaire c'est-à-dire en disant faites-moi cette préparation mais comme allez je m'en débarrasse et en fait je porterais toujours en moi le doute sur est-ce que si j'avais accordé plus d'importance à cette mission je m'étais tourné vers mes adjoints qui eux-mêmes s'étaient tournés vers la personne qui est décédée le formateur avec beaucoup plus de rigueur et d'attention est-ce que ça aurait changé le cours de l'histoire ça je ne sais pas et en tout cas je la raconte cette histoire d'abord parce qu'il y a un retour d'expérience qui est hallucinant derrière sur le facteur humain donc ça c'est en soi ça vaut le coup de le partager mais c'est surtout de dire qu'à un moment donné quand on prend une responsabilité et qu'on donne une responsabilité la manière et le ton avec lequel on va accompagner cette transmission c'est-à-dire soit je m'en débarrasse le pot de pu que je délègue à un collaborateur parce que ça m'emmerde de le faire donc voilà ou si j'accorde beaucoup d'importance en disant voilà je vous confie cette tâche c'est-à-dire importante en fait on rentre dans la mission avec beaucoup plus d'attention et avec beaucoup plus de chances de réussite donc ça a été pour moi c'est toujours aujourd'hui encore un doute sur l'impact de la manière dont j'ai transmis finalement cette mission et avec des conséquences dramatiques parce que lui il est mort par ses propres erreurs bien sûr c'est un professionnel il n'aurait jamais tombé au fond de la crevasse mais tout un tas d'événements et de succession d'événements sur cette histoire sur cet accident me laissent penser que lui-même n'a pas fait preuve de beaucoup d'attention dans la préparation de cette mission et quelle était ma part de responsabilité là-dedans c'est un point d'interrogation en tout cas c'est une chose qu'il faut entendre voilà pour le petit retour d'expérience mais douloureux mais en tout cas derrière le bénéfice ça a été qu'on a changé complètement notre manière de fonctionner en interne et on l'a partagé et c'est devenu une association d'ailleurs on a créé une association pour s'occuper des familles des victimes du secours qui porte le nom de ce formateur on a essayé de rebondir collectivement là-dessus donc il y a eu plein de choses positives derrière en reconstruction mais l'événement en tant que tel il était très questionnant sur notre pratique managérienne je vous remercie d'avoir partagé ça avec nous parce que clairement je pense que ça va toucher beaucoup de personnes qui nous écoutent une autre question pour vous Blaise est-ce qu'il y a une maxime des mots de sagesse un message peut-être que vous aimeriez partager avec nous qui vous touche alors c'est vrai que moi j'ai toujours aimé dans tous mes livres j'ai toujours mis une citation de René Char parce que c'est mon poète fétiche René Char et il y a une phrase effectivement que j'aime beaucoup qui renvoie un peu à tout ce qu'on a évoqué donc c'est cette maxime plus qu'une maxime c'est surtout une phrase de René Char c'est impose ta chance serre ton bonheur et va vers ton risque à te regarder ils s'habitueront donc ça c'est c'est une phrase pour moi qui est qui est très symbolique d'un chemin de vie en fait voilà il faut aussi croire dans sa chance on a beaucoup parlé de danger de risque de crise mais il y a aussi voilà j'ai parlé du kairos je pense que quand on sent les choses quand on a une intuition forte il faut y aller il faut oser imposer sa chance attraper le bonheur qu'on peut prendre au passage et puis prendre son risque et je trouve que cette phrase elle est elle est très très puissante par rapport à la conversation qu'on a pu avoir aujourd'hui elle est magnifique encore une autre question est-ce qu'il y a une croyance que vous avez qui est plutôt assez controversée pas forcément pour faire la polémique mais je trouve ça toujours intéressant de se dire ok le monde croit je sais pas que par exemple il faut vivre dans une situation où il y a zéro risque en permanence et moi je ne suis pas d'accord avec ça ça peut être ce cas là ce qui est une de mes croyances personnelles par exemple mais est-ce que ça peut être autre chose pour vous moi j'aime beaucoup c'est étonnant de la part d'un ancien gendarme colonel de gendarmerie de dire ça mais j'aime bien franchir les lignes rouges en fait je trouve qu'il faut s'autoriser à faire un pas à côté alors c'est terrible ce que je dis là j'en ai conscience sur le plan éducatif c'est pas à partager trop mais j'aime bien franchir des lignes en fait parce que je trouve que c'est le sel de l'existence il vient aussi parce que ce sont toutes ces règles en fait quand on regarde la construction de la loi la loi la loi qui est votée au parlement la loi qui est elle est humaine en fait et on a le droit de penser qu'à un moment donné il y a des lois plus fortes que la loi humaine et qu'on a le droit de franchir si on a des bonnes raisons de le faire si on a des bonnes raisons et que c'est pour un intérêt en tout cas que ça ne nuit à personne et que ça peut servir même à un intérêt plus général on a le droit de franchir un certain nombre de règles voilà et ça j'ai toujours essayé de faire comprendre à mes collaborateurs que comme les lois et les règles notamment la gendarmerie elle est hyper réglementée en interne il y a plein de textes etc pour son bon fonctionnement mais il y a ce qu'on appelle le discernement être capable de discerner si la règle elle est applicable elle est pertinente etc il y a une dimension humaine à l'application de la loi et ça tous les juges et magistrats vous le direz c'est à ce titre là que je trouve que c'est important d'être capable de franchir certaines limites alors ce que je dis là c'est pas du tout politiquement correct mais en tout cas dans ma vie je l'ai souvent fait des petites choses comme ça mais toujours avec la conviction d'être dans l'espèce de bon sens ce que je faisais c'était du bon sens voilà et que la règle elle était peut-être voilà donc c'est une interprétation humaine des choses donc voilà une croyance que j'ai souvent remise en question voilà mais c'est pas bien ce que je dis là si c'est très bien c'est très très bien et je vous remercie ma dernière question est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont marqué qui vous ont touché et que du coup vous recommandez souvent d'ailleurs autour de vous ça peut être d'ailleurs de la littérature des livres de business ça peut être des livres sur la montagne peut-être je ne sais pas moi j'en ai plein 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 il y a plein plein de livres enfin on pourrait en parler longtemps des livres d'abord parce que moi j'en ai écrit quelques-uns sur l'histoire du secours et effectivement à travers ça j'ai plongé dans l'histoire des grands récits de montagne donc il y a plein de grands récits de montagne qu'il faut lire et relire donc que ça soit les livres de Lachenal Les conquérants de l'inutile Les carnets du vertige donc Lachenal Les carnets du vertige Lionel Théré Les conquérants de l'inutile donc c'est les grands classiques Les frisons roches donc toute la littérature de montagne il y a quand même des belles choses je voudrais juste parler d'un livre que j'ai lu là il y a quelques jours de Virginie Troussier qui vient de sortir là il y a quelques semaines c'est donc Au milieu de l'été un invincible hiver Virginie Troussier donc ça a été publié aux éditions Guérin-Paul Sen et c'est l'histoire d'un drame terrible qui a été très médiatisé dans les années 60 et qu'elle raconte avec une densité une poésie extraordinaire donc c'est un très très beau texte donc ça je recommande Virginie Troussier après moi j'ai eu beaucoup de livres de Saint-Exupéry qui m'ont inspiré Terre des Hommes Laurence Arabie j'ai adoré ses récits de voyages je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Guillaumet dans Terre des Hommes cette incroyable survie où il se crache au milieu des Andes et il va survivre pendant des jours et des jours et il arrive à redescendre dans la vallée de manière incroyable et là aussi le texte est très très bien écrit par Saint-Exupéry et encore un dernier petit clin d'œil aussi parce qu'on aime beaucoup la littérature américaine et j'ai un livre que j'ai totalement j'ai adoré qui s'appelle My Absolute Darling de Gabriel Talent Talent j'imagine et qui est un récit de deux adolescents qui sont en espèce de quête de sens avec un texte extraordinaire une écriture magnifique ça c'est vraiment mon coup de cœur d'écriture en fait sur le plan de l'écriture c'est un des plus beaux textes que j'ai lu depuis pas mal d'années voilà donc My Absolute Darling de Gabriel Talent et ce livre de Virginie Troussier il y a quelques semaines au milieu de l'été un invincible hiver donc ça ce sont des livres que je recommande chaleureusement voilà il n'y aura pas de il n'y aura personne qui s'en plaindra je pense et bien vous me donnez en tout cas sacrément envie de les découvrir Blaise vraiment je voulais vous remercier parce que c'était absolument passionnant franchement j'ai pris plein de notes j'ai appris plein de choses je suis sûre aussi que le public du Gratin sera très très reconnaissant de votre temps si jamais on veut vous contacter si jamais on veut peut-être d'ailleurs caler une session de séminaire avec vous avec Mountain Path comment est-ce qu'on peut le faire ? deux canaux par LinkedIn et puis par par le site internet le site internet était très sympa pour que les gens puissent voir un peu ce qu'on fait et puis après effectivement on peut aussi laisser moi je peux laisser aussi mon adresse mail il n'y a aucun souci voilà donc c'est simple c'est blaise at mountain-pass.com super je mettrai ça dans l'introduction et attendez-vous à recevoir je crois quelques messages bon mais c'est sympa en tout cas merci Pauline pour ce temps cette écoute et puis cet état d'esprit c'est chouette merci à vous Blaise franchement c'était vraiment passionnant d'esprit non il est il est c'est qui va c'est 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 qui m c'est – Sous-titrage FR 2021